Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge que je vais mettre en place pour le mois de février. C'est un challenge que j'ai déjà fait en 2015 et il est intitulé Petit mois, petite lecture. Pour les explications, c'est très simple, le mois de février étant le plus court de l'année, j'ai décidé que ce mois-ci, toutes mes lectures qui ne seraient pas des services de presse, seraient des lectures très courtes, donc de 200 pages, aux alentours de 200 pages, et en majorité des livres de poeufs. Ce challenge est très simple, très facile à réaliser et en plus il me permet de bien vider ma pile à lire et ça c'est génial. Et en plus je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que je vais ouvrir un groupe Facebook où vous pourrez vous inscrire, je vous mettrai le lien en barre d'infos et nous pourrons parler de nos piles à lire que nous avons décidé de lire, nous pourrons parler de chaque lecture pour pouvoir en plus donner envie aux autres sans que ça soit un groupe où vous postez vos chroniques ou quoi, c'est juste pour mettre les couvertures, les livres, les résumés et votre avis en quelques lignes afin qu'on puisse partager et que ce challenge ne se fasse pas seul. Donc le lien du groupe Facebook est en barre d'infos. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge, j'espère que je le réussirai et je croise les doigts. Et du coup pour ce challenge, les livres que je lirai ne seront pas présentés dans des j'ai lus, mais ils seront présentés dans le bilan du challenge où je vous parlerai de tous les livres que j'ai lus ainsi que de mes avis. Voilà, ce sera un petit peu comme un bilan du mois, mais modifié. Ce sont des livres qui se lisent très 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 rapidement, je préfère ne pas vous faire une vidéo tous les 4 livres lus parce que sinon je vais faire que des j'ai lus tout le mois de février. Je pense que ça ne serait pas très très bien pour vous et que du coup ça empêchera la variété sur ma chaîne ce mois-ci. Premier livre de ma pile à lire c'est Je danse toujours de Timothée de Fontbelle qui est une très 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 petite nouvelle qui est en fait une pièce de théâtre que Timothée de Fontbelle a réécrit pour qu'elle puisse être un livre, mais un livre très 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 court. Il y a aussi Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieux que j'ai très envie de lire parce que Mathias Malzieux a un style très spécial mais tellement poétique que bon voilà, même si ces livres ne me plaisent pas toujours énormément, les citations elles me plaisent énormément et ce livre raconte l'histoire d'un jeune qui a envie de voler, de faire de la voltige, mais il va se découvrir une maladie incurable. Il va rencontrer une femme mi-femme, mi-oiseau et elle va lui proposer de le transformer en oiseau. Dans ma pile à lire, il y a L'enfant qui se laissait mourir de Otilly Bailey qui est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 15 ans et qui est anorexique, donc un récit que je suppose bouleversant. C'est affreux d'ailleurs, chaque fois que je fais ce challenge je lis des lectures affreuses. L'année dernière c'était vraiment un truc de fou mais je lis aussi de très belles lectures à côté, même si ce sont des lectures très difficiles à lire, elles sont souvent très belles et racontent des histoires qui permettent de nous ouvrir à tous les problèmes qui peuvent exister dans ce monde aussi. Je mets dans ma liste, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda car je n'ai jamais jamais lu la plume de l'auteur Anna Gavalda et j'ai envie de découvrir son style sachant que j'ai un autre livre d'elle qui m'attend dans ma pile à lire et ce sont 12 nouvelles en fait, avec des rencontres, tout ça, donc je n'en sais pas plus mais j'ai hâte de découvrir ce petit recueil. J'ai mis dans ma pile à lire La Perle de John Steinbeck qui est un livre que j'ai envie de lire tout simplement parce que John Steinbeck est un auteur que je n'ai jamais lu mais il a écrit des livres très très forts, très très connus comme Des souris et des hommes par exemple, Les raisins de la colère et d'autres et du coup c'est pour ça que j'ai très envie de le découvrir et j'espère que ça me plaira. Dans ma petite pile il y a L'herbe bleue, le journal intime d'une jeune droguée qui est un livre que j'avais je crois déjà mis l'année dernière mais que je n'avais pas eu le temps de lire et du coup je l'ajoute cette fois-ci et j'espère que ça me plaira et je n'en sais pas trop plus, je n'ai pas grand chose à dire de plus, on verra bien même si je ne sais pas encore trop si c'est vraiment écrit par l'auteur ou pas, si c'est vraiment une histoire vraie, la dernière fois que je vous avais présenté ce livre les habits étaient assez divergents donc je ne sais pas mais à ce que j'ai compris l'histoire est passée pour vrai mais finalement n'est pas vraiment vraie mais bon apparemment vu comment elle est écrite il y a quand même un petit peu de vécu donc à voir. J'ai mis dans ce challenge un livre de Amélie Nothomb qui est Le sabotage amoureux pourquoi je ne sais pas, je ne sais jamais de quoi parler les livres d'Amélie Nothomb avant de les lire mais parce que j'ai une pile de Amélie Nothomb énorme et donc je profite à chaque fois dès que je le peux de découvrir un nouveau roman de sa plume parce que j'aime beaucoup son style et en général je suis rarement déçue. Je mets dans ma liste les heures souterraines de Delphine de Vigan tout simplement parce que même s'il fait 240 pages, oulala je dépasse mais bon c'est pas grave c'est du à peu près, c'est vraiment pour se constituer une petite pile à lire et bien il a l'air très bien et je n'ai jamais lu la plume de Delphine de Vigan donc voilà une autre auteur contemporaine que je dois découvrir et du coup je pense qu'avec un petit livre c'est plus simple et du coup ça me permet de le faire enfin et en plus c'est une histoire de rencontre et d'amour donc du coup on verra. Le flûtiste invisible de Philippe Labreau est aussi dans ma liste des livres à lire c'est l'histoire, enfin ce sont trois histoires où il y a comme une sorte de le hasard qui fait basculer les existences en fait et ça me donne très envie parce que ça a l'air de parler de plusieurs sujets très différents et en même temps très important et du coup c'est vrai que ça me donne envie et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre donc c'est un peu la surprise. Je mets Emery de Samuel Sadonné dans ma pile à lire aussi parce que ça fait déjà deux ans que je l'ai dans ma pile à lire donc il faudrait que je commence cette saga car j'ai les trois premiers tomes et ce sont des petits livres assez historiques et je pense que ça peut vraiment me plaire et ça peut m'intéresser surtout et m'apprendre des choses donc voilà pourquoi je veux le mettre dans ce challenge. Et j'ajoute à ce challenge deux services presse qui seront donc normalement lus enfin deux livres qui m'ont été envoyés par les auteurs donc qui s'auto-éditent. Il y a Les Clameurs de la Ronde de Arthur Yasmine ainsi que Et si toutes les histoires commençaient par un café de Carole et Van. Donc voilà ce sont deux livres que je lirai forcément vu que de toute façon je dois le lire plutôt en priorité mais pas forcément au début je sais que j'ai un peu le temps pour tout lire et du coup voilà ce sont deux livres qui me donnent très envie voilà on va pas se le cacher et du coup qui rentrent très bien dans le challenge tout simplement parce qu'ils sont tout petits et du coup ils s'y inscrivent très bien. Voilà ma pile de livres à lire donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ce challenge me sera bénéfique pour ma pile à lire ça fait quand même une bonne dizaine de livres en moins donc si j'arrivais à tout lire ça serait génial. Bon voilà si vous voulez reprendre ce challenge ça me fera très plaisir n'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe Facebook comme ça on pourra échanger et bah ça sera merveilleux quoi. Du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en espérant que ce challenge vous plaise et je vous dis à dans un mois pour le bilan de ce challenge. A bientôt !